Coucou les findos, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 janvier au 4 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix, de vos décisions. Décision, ne l'oubliez pas. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions, à éventuellement recevoir des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres, et éventuellement aussi pour recevoir des messages de vos guides, de vos anges, de vos défunts également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la confiance. La confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Donc ici, peut-être que vous avez perdu confiance en vous vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être en amour, peut-être parce qu'il y a eu une situation amoureuse qui s'est mal passée, peut-être qu'il y a eu, ça a été un petit peu houleux. Là, ça va mieux. Alors que vous soyez toujours avec la personne, que vous soyez séparés, ou une autre situation, comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, au niveau professionnel aussi, ça a été houleux ces derniers temps. Peut-être que oui, vous vous posez la question, est-ce que j'ai fait les bons choix ? Est-ce que j'ai fait les bonnes actions ? Donc ici, oui, vous voyez qu'on s'appelle aux années pour vous. En tout cas, ici, ça y est, ça revient. Donc oui, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir décompresser. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer la meilleure de ta vie. Donc oui, ce qui est fait, est fait. Maintenant, ne regardez pas en arrière, vous avez connu un passage houleux. Maintenant, avancez, vous allez voir que le ciel va s'éclaircir de plus en plus. Donc oui, pour aller vivre le meilleur de votre vie. N'oubliez pas, moi je vous dis souvent, le meilleur reste à venir. Et oui, il faut toujours y croire, toujours croire que le meilleur reste à venir. Il n'est pas derrière vous le meilleur. Sinon, il serait encore là, présent dans votre vie. Ne l'oubliez pas. Donc oui, le meilleur reste à venir. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message, des jolies énergies ici. Allez. On nous parle de quoi ici, avec le nouvel été là ? On nous parle ici de frustration. Donc oui, il y a eu de la frustration. Peut-être qu'ici, vous démarrez la semaine avec encore de la frustration par rapport à une situation, par rapport à des énergies houleuses également. Donc oui, on est encore dans cette frustration parce que, peut-être qu'ici, c'est pour ça qu'on vous dit, il y a plusieurs messages qui viennent, c'est pour ça qu'on vous dit ici de mettre ça au passé, parce que vous vous dites, oui, mais j'aurais dû agir comme si, ou au moment où ça s'est passé, j'aurais dû agir de telle manière. Non, c'est passé, c'est passé, maintenant, passez à autre chose. Donc ça ne sert à rien de nourrir cette frustration, ça ne sert à rien du tout parce que ça ne vous fait pas avancer, au contraire, ça vous fait stagner. Donc ici, il est temps de laisser cette frustration derrière vous. D'accord, ami cancer ? Bon, ici, on nous dit que oui, cette frustration pourra aussi être canalisée, vous pourrez aussi la mettre derrière vous par le dialogue. Vous voyez, il y a aussi la frustration ici. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des échanges, la communication qui vous a frustré, mais on vous dit qu'il est temps de... Peut-être que vous avez laissé tomber aussi à un moment donné, et bien oui, vous aviez l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Donc ici, peut-être que vous avez laissé tomber le dialogue. Et là, on vous conseille de reprendre le dialogue. Non, non, ne laisse pas tomber le dialogue, reprends-le. Il est temps de retrouver des échanges, justement, peut-être pour avoir des explications, pour avoir des informations, également pour sortir de cette frustration. Donc oui, pour sortir de la frustration, ça va passer par la communication. En tout cas, vous allez y arriver, puisqu'on vous dit que vous allez reprendre confiance en vous. Ou peut-être justement, c'est parce que vous reprenez confiance en vous, parce que vous avez pris du recul, et que vous avez réfléchi à la situation, que vous dites, oui, mais bon, je ne peux pas rester comme ça. Et puis la situation ne dépendait pas que de moi non plus. Ici, donc je reprends confiance, et c'est pour ça que je m'ouvre de nouveau au dialogue, pour sortir de cette frustration, ou pour en terminer une bonne fois pour toutes, avec ce qui vous a frustré, ce qui vous a enfermé dans une position, ou dans une situation. Là, vous voulez en sortir, vous voulez sortir de la frustration. Donc d'où le fait de reprendre la communication, de vouloir de nouveau échanger. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi ? On nous dit que oui, vous allez retrouver du bien-être. On le voyait dans la carte, vous reprenez confiance en vous. Ici, vous allez prendre conscience aussi que le meilleur reste à venir. Donc ici, on retrouve de l'harmonie, on retrouve de la stabilité, on se sent mieux également. Donc ici, oui, le bien-être va de nouveau s'installer dans votre vie, mais parce que vous aurez justement fait en sorte de sortir de cette frustration, parce que vous aurez obtenu des explications, parce que vous aurez obtenu des informations également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, du bien-être qui revient, et c'est tant mieux. Et on parle d'adaptation, parce qu'ici, vous allez être... Vous voyez ? Confiance. J'adore. La confiance revient, oui. Donc ici, pourquoi ? Parce que vous allez remettre du bien-être de l'autrui, parce que vous allez vous adapter, peut-être que vous allez adapter les informations, peut-être que vous allez adapter la situation à ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, peut-être que vous allez dire, OK, il y a tout qui ne me convient pas, mais je vais prendre ce qui me convient, et je vais en faire ce qui me correspond, en fait. Donc avec des situations, peut-être avec des personnes, vous allez vous adapter en disant, OK, je ne peux pas... Par rapport à ce projet-là, je suis obligée d'avoir cette personne-là dans mon équipe, OK, je vais faire avec, je vais m'adapter. Mais du coup, le fait de vous adapter, ça va vous faire prendre confiance en vous. Oui, OK, peut-être qu'au départ, vous allez ressentir une frustration, parce que vous ne vouliez pas forcément cette personne-là dans votre équipe, ou de cette énergie, ou de... Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Mais en tout cas, ici, je m'adapte, donc du coup, je reprends confiance en moi, et du coup, parce que je vais voir que je sais aussi jongler avec les énergies, avec les personnes, avec les caractères. Donc ici, je reprends confiance en moi. Donc du coup, je me sens en harmonie et en paix avec le projet ou avec la situation dans laquelle j'avance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est pas malin. On sort de la frustration pour s'apercevoir que finalement, on peut s'adapter, et puis on va s'adapter, mais s'adapter à son avantage, en fait, à son propre avantage. Vous voyez comment ça peut vous parler, amie de cancer, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, bah oui, on sort de la frustration et on retrouve de la paix, on remet de l'harmonie, on se sent en paix par rapport à ce que l'on vit. C'est plutôt joli ici, c'est plutôt très encourageant même, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, on sort de la frustration et on retrouve la paix, on se sent bien, on s'aperçoit que oui, le meilleur est à venir. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, on nous dit que oui, on nous dit que oui, on va initier le dialogue justement, parce qu'on a la bonne intelligence, parce qu'on a confiance en soi, on a confiance, on sort de la frustration, on a confiance en sa manière du dialoguer. Donc du coup, oui, on va peut-être aussi savoir adapter son discours à la situation, à la personne à qui on a en face de nous, puis on va savoir aussi adapter son discours pour obtenir ce que l'on veut, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on a confiance en ses objectifs, on a confiance en ses projets. Donc oui, ici, on adapte son discours, d'accord ? Le dialogue est adapté, on adapte sa communication, mais pour aller vers ce qui nous intéresse, pour obtenir le meilleur, d'accord ? C'est votre objectif ça, retrouver le meilleur, obtenir le meilleur, rester en paix et en harmonie avec ce que vous vivez. Voilà pour vous, amis cancers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. J'ai le ok, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la fidélité, oui, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à votre histoire, histoire également, à vos croyances aussi, donc ici, oui, c'est soyez fidèles à vous-même, respectez-vous, respectez vos envies, respectez ce qui résonne avec vos ambitions, avec vos projets également, j'ai envie de vous dire. Donc, la fidélité, soyez fidèles à toi-même en toutes circonstances, oui, soyez fidèles à vous-même, à vos valeurs, à vos envies, à vos projets, à vos ambitions, oui. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation, donc ici, peut-être que vous pourriez être tenté par quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, donc, recentrez-vous, oui, parce qu'ici, si vous êtes tenté, si vous cédez à la tentation, vous allez vous en vouloir, parce que ça ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre, en fait. Oui, vous avez cédé, vous êtes tenté, parce que, oui, justement, ça vous dit pour une fois, je pourrais sortir des sentiers battus, oui, mais ça ne correspond pas à vos valeurs, non, forcément, ça ne va pas vous épanouir autant que vous auriez espéré, ou vous auriez, peut-être qu'autant vous l'avez fantasmé, donc, attention à ça, amis scorpions. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs, elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Donc, gardez les pieds sur terre, gardez votre ligne directrice, ne vous laissez pas tenter, restez sur ce qui correspond à vos valeurs, ce qui vous correspond profondément, également, parce que, oui, si vous dérogez, si vous vous laissez tenter par quelque chose qui ne vous correspond pas, alors, peut-être que, oui, vous allez dire, bah oui, je suis peut-être capable de le faire, mais vous allez, vous en retirer l'insatisfaction, vous en retirerez un goût amer. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions. attention, soyez fidèles à vous-même, surtout, à vos valeurs, à vos envies, à vos projets, à ce que vous avez envie de réaliser également. Bon, ici, on nous parle de quoi ? On nous parle d'apaisement. Donc, ici, oui, on va retrouver un apaisement. Oui, on a été tenté. Ou peut-être qu'ici, on a cédé la tentation et finalement, là, on retrouve un apaisement. on arrive à se réaligner par rapport à ce qu'on a envie de vivre, par rapport à ce qu'on a envie de voir, se concrétiser dans sa vie également. Donc, ici, oui, on retrouve un apaisement. Peut-être qu'ici, parce qu'on a été tenté, ça a été un petit peu houleux, on ne savait plus trop si on devait y aller ou si on ne devait pas y aller, ce qu'on devait faire. Et là, ça y est, on est recentré, donc on sait dans quelle direction on doit s'engager. On a retrouvé de l'équibre, on est en train de remettre de l'équibre et de retrouver de la stabilité. Donc là, ici, on est apaisé. Oui, on se sent mûr. On se sent plus ancré également. Donc, l'apaisement, oui, regardez, la fidélité. On est apaisé parce que justement, on s'est respecté. On a respecté ses valeurs. D'accord ? Donc ici, oui, respect également. On a respecté ses valeurs. On a été fidèle peut-être à son éducation ou en tout cas, à ses croyances profondes. Alors là, je ne parle pas de barrières qu'on a érigées, non, de choses que l'on croyait impossibles. Là, vous savez que de céder à la tentation, c'était possible. Mais vous vous êtes posé la question qu'est-ce que ça va m'apporter de plus ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus ? Est-ce qu'en me regardant dans le miroir demain matin ou ce soir, je ne sais pas, est-ce que je vais ressentir une fierté ? Est-ce que je vais... Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus ? Et en fait, en répondant à cette question-là, vous allez vous dire bah oui, ça ne m'apportera rien de plus ou non, je n'en ressentirai pas une fierté supplémentaire ou particulière. Donc ici, c'est peut-être ça. Vous allez dire ok, ça ne me correspond pas. Ok, ça ne me convient pas et je ne vais pas y aller. Donc du coup, ça va vous apaiser. ça va vous permettre de vous recentrer exactement sur vos objectifs, sur ce que vous avez véritablement envie de vivre et c'est là que vous allez pouvoir engager votre énergie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il faudrait, il faut qu'il arrive de dire ça. Mais oui, c'est bien, c'est bien parce que ici, on prend conscience de qui l'on est, on prend conscience de ses forces également. Peut-être qu'ici, on prend conscience aussi de ses faiblesses mais on voit que ses faiblesses, on est en capacité de les dépasser, de les surmonter. Donc oui, parce qu'on est fidèle à ses valeurs, parce qu'on est fidèle à soi, on se respecte. Donc oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ici, on nous parle de quoi ? L'intelligence. Oui, vous allez avoir l'intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le recul nécessaire, la lucidité, l'objectivité par rapport à une situation, par rapport à cette situation qui vous a mis en péril, qui a mis en péril votre équilibre, qui a failli vous faire basculer dans une situation en tout cas qui ne correspond pas à vos valeurs ou qui ne vous correspond pas. Donc ici, oui, vous vous êtes posé des questions, vous avez réfléchi. Donc effectivement, vous avez la lucidité et l'objectivité. D'accord ? Vous avez fait preuve de discernement. Donc l'intelligence. Bon, l'intelligence par rapport à quoi ? Par rapport à... Ici, oui, il y a des choses qui vont aller lentement. Vous avez l'impression qu'il y a des situations qui n'avancent pas aussi vite que vous voulez. On vous dit respecter cette lenteur. Si ça n'avance pas aussi vite que vous voulez, si c'est lent, c'est pour une bonne raison. Donc ici, oui, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Vous devez respecter le rythme. Peut-être qu'ici, c'est pour que vous puissiez bien observer, que vous puissiez apprendre, oui, que vous puissiez expérimenter également de la meilleure manière qui soit. Donc oui, respecter la lenteur. Cette lenteur vous permettra aussi de faire le point, de prendre le recul nécessaire et justement d'avoir la bonne analyse et la bonne réflexion par rapport à une situation. Donc oui, ici, on vous demande avec la lenteur d'accepter le rythme à laquelle les choses avancent. Ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça avance. Recentrez-vous, profitez-en que ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez peut-être pour continuer à avancer sur votre projet, peut-être pour peaufiner votre projet également, votre plan pour revoir si votre planification elle est bonne. Donc ici, oui, par exemple, si c'est par rapport à une situation sentimentale, ça n'avance pas aussi vite que vous, mais ce n'est pas grave. Peut-être que vous, vous aimeriez accélérer, mais peut-être que l'autre personne, elle, le rythme à laquelle la relation avance lui convient très bien. Donc ici, c'est aussi une forme de respecter aussi le rythme de l'autre. Donc vous voyez comme ça peut vous donner pour vous, amis scorpions. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Il faut que j'arrête. Bon, ici, on nous dit quoi ? On nous dit que oui, parce que vous avez eu la bonne réflexion, la bonne intelligence, et bien effectivement, ça vous apaise. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez de l'harmonie parce que vous vous êtes posé les bonnes questions, parce que vous avez, en vous posant les bonnes questions, vous êtes recentré sur vos valeurs. Vous êtes recentré sur ce qui était important pour vous. D'accord ? Donc ici, oui, du coup, ça apaise, ça apaise les énergies, ça apaise beaucoup de choses. Donc oui, comme ça peut vous donner pour vous, amis scorpions, mais oui, ici, on retrouve un apaisement, on retrouve une harmonie, on retrouve de la sérénité. Mais tout ça parce qu'on a eu, on a su se poser les bonnes questions, on a su avoir le recul nécessaire, justement, pour ne pas faire n'importe quoi, pour rester bien centré et bien ancré par rapport à ces valeurs. ici, on vous dit que oui, soyez fidèles, soyez fidèles à ce que vous avez envie de mettre en place, soyez fidèles et respectez-vous et puis on vous dit surtout, suivez le rythme en fait, ne brûlez aucune étape, c'est surtout ça, oui, soyez fidèles à vous-même, mais surtout, cette longueur est là pour vous permettre d'avancer sans brûler aucune étape, justement, pour peut-être prendre conscience aussi de ce quels sont vos fondements, de ce que sont vos valeurs. Alors, peut-être qu'ici, le rythme est également là pour vous faire véritablement démarrer un projet ou mettre en place un projet avec des bonnes fondations pour que ça reste vraiment stable et que ça puisse perdurer dans le temps, que ça puisse être durable. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un miscorpion. En tout cas, ici, c'est vraiment de belles énergies. Ici, on ne fait pas n'importe quoi, on se recentre et on va avancer. Alors oui, le rythme peut-être va être plus lent que vous ne le pensiez. Et l'essentiel, comme je vous disais, c'est d'avancer. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les scorpions. à nous, les poissons. Ici, quel est votre premier message ? Ici, eh bien, c'est la volonté. Donc ici, on parle de volonté. Soyez volontaire, soyez pleine d'énergie également, soyez enthousiaste par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous allez commencer cette semaine en étant dans cette énergie de volonté, de volonté d'avancer, de volonté de réalisation également. D'accord ? Volonté peut-être de séduction aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc, la volonté, je lève, lève-toi, pardon, lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Donc, il est temps maintenant d'y aller. Ce n'est plus le moment de procrastiner, en fait. C'est le moment de passer à l'action. Moteur, comme on dirait, moteur, action, on tourne. Allez, go, amis poissons. Donc, lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Donc ici, maintenant, il est temps de sortir de votre zone de confort. Oui, votre projet, il est bon. Oui, vos idées sont bonnes. Allez, maintenant, il est temps d'y aller, d'avancer, de prendre une décision pour vous, celle qui vous nourrit. Pas pour faire plaisir aux copains, à la famille, mais une décision qui vous fait plaisir à vous, qui correspond avec vos aspirations profondes. D'accord ? Donc, prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou des efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Oui, accrochez-vous à ce qui vous motive, parce que quand on s'accroche à ce qui nous motive, eh bien, on se sent pousser des ailes aussi. On est enthousiaste, on a envie d'avancer, puis on le ressent plus profond de nous, que c'est juste. Surtout quand la décision d'avancer, le choix que l'on fait correspond véritablement à ce qui nous fait vibrer. Pas parce qu'on a voulu répondre, satisfaire les choix des autres. Non, non. Ce choix, c'est le choix, c'est votre choix, c'est celui de personne d'autre. Donc, c'est comme ça que vous allez être motivé aussi d'avancer dans vos projets, dans ce qui vous parle, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de faveur. Donc ici, il y a quelqu'un qui va faire preuve de générosité. En tout cas, il y a quelqu'un qui va certainement vous tendre la main, justement. Peut-être que vous allez parler de quelque chose en disant, bah oui, il me manque peut-être ceci, il me manque peut-être cela, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner l'impulsion, l'impulsion d'y aller. C'est-à-dire que cette personne-là, en discutant avec lui ou avec elle, il va réussir ou elle va réussir, cette personne, à vous motiver. Et du coup, vous allez retrouver la volonté, l'enthousiasme, et vous allez vous faire confiance. Donc ici, en discutant avec cette personne-là, vous allez prendre conscience que votre projet, il est bon. En tout cas, que ce projet, c'est vraiment un projet qui vous motive, que vous avez vraiment envie de mettre en place. C'est votre projet, c'est vos envies, c'est votre passion, c'est votre relation à moi, c'est votre job. Oui, comme c'est posé pour vous. Donc oui, ici, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, dans le sens où cette personne-là, peut-être qu'elle va, en vous accordant du temps, en vous écoutant, eh bien, elle va vous permettre d'être, de vous sentir plus motivé que jamais, en fait. Et c'est peut-être ça qui va être un déclencheur pour vous lancer dans votre, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre, en fait. Donc ici, ben oui, ben oui, l'ambition. Donc peut-être qu'ici, vous allez parler de vos projets, cette personne-là va vous en amener, vous allez prendre conscience à quel point, oui, vous avez envie d'avancer, vous avez de l'ambition, l'ambition de réussir, l'ambition de créer quelque chose, en fait, un ambition de créer votre propre famille, c'est assez sûr. Peut-être dans une, peut-être par rapport, en comparaison à vos amis, ou peut-être beaucoup d'amis sont célibataires, n'ont pas d'enfants, quoi que ce soit, ben vous, votre ambition, c'est pas d'être célibataire sans enfant, votre ambition, vous, c'est, c'est de, c'est de créer, de fonder votre propre famille. vous voyez comme ça peut résonner pour vous, maintenant, remettez en fonction de vos, vos véritables aspirations, de vos véritables envies, de vos véritables projets. Donc oui, vous allez, vous allez avoir confiance en vous, vous avez confiance en vos projets, vous avez confiance en ce que vous, en vos aspirations. Donc ici, ben oui, vous allez vous lancer, vous allez faire preuve de créativité, en disant, ben oui, je veux créer mes envies, je veux créer mes projets, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de surprise. Écoutez, il va y avoir une surprise. Pour moi, c'est une surprise positive, vu ce qu'on a vu comme carte ici. On va aller voir après cette carte-là, si elle nous confirme. Mais pour moi, il y a une surprise, il y a quelque chose, une surprise, il y a quelque chose qui n'est pas prévu, mais ça va être une bonne opportunité, ça va être un coup de chance pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, une surprise, une opportunité, quelque chose de bon pour vous, qui va arriver. Donc, alors, surprise, on pourrait dire le hasard. Le hasard n'existe pas. Donc ici, oui, c'est l'univers, la source, vos anges, vos guides, vos défunts, qui vont vous envoyer quelque chose pour vous confirmer que oui, votre ambition est bonne, que oui, vous avez raison de vous faire confiance, que oui, maintenant, il est temps d'avancer, il n'est plus temps de procrastiner, il est temps de vous lancer dans l'action, il est temps de concrétiser, de matérialiser vos rêves, il est temps de vraiment d'agir en fait, de vous affirmer aussi par le biais de vos actions, d'affirmer ce que vous voulez aussi, de montrer à tout le monde quelles sont vos ambitions, de montrer quels sont vos projets, qui vous êtes vraiment en fait, quelque part. Pardon, ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de la volonté, justement, écoutez, ici, il y a la volonté, ça n'a plus tomber sur la motivation, donc vous êtes motivé, vous êtes volontaire, vous êtes enthousiaste, donc oui, effectivement, peut-être que cette surprise qui arrive va peut-être encore augmenter votre motivation, va peut-être encore augmenter votre volonté, donc oui, ici, vous allez mettre les moyens, vous allez véritablement avoir envie de vous investir, de vous engager, de vous impliquer dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez concrétiser, bien évidemment. Ici, vous avez véritablement envie de vous engager à réaliser vos rêves, en fait. Maintenant, vous avez décidé de ne plus rêver votre vie, mais de vivre vos rêves, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons ? Bon, écoutez, c'est vraiment une jolie semaine pour vous. C'est comme un réveil. OK, maintenant, c'est le bon moment. Peut-être qu'ici, vous prenez conscience que c'est le bon moment d'avancer, d'agir. D'accord ? Ici, il y a quelqu'un qui vous... Ça va être une surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Il y a quelqu'un qui va être votre soutien, mais c'est quelqu'un auquel vous n'auriez jamais pensé. Donc, ça va être une véritable surprise. Donc, cette surprise, je confirme, je réitère, c'est une surprise, cette opportunité, c'est une opportunité véritablement chanceuse et véritablement positive, amis poissons. Donc ici, oui, il y a peut-être une personne qui va vous tendre la main, qui va vous aider, qui va vous conseiller. Et c'est une personne auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être quelqu'un que vous n'aurez pas pensé, qu'il ou elle vous accorderait son soutien. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous et c'est tant mieux. Bon, ici, on vous dit que oui, vous êtes motivé, vous avez la volonté de réaliser, de créer, de matériel, de matérialiser vos rêves, en fait, et de, vous allez accorder les moyens pour avancer dans vos ambitions, en fait. Donc oui, ici, je suis motivé, je suis enthousiaste, ça y est, j'arrête de procrastiner, ça y est, oui, je prends conscience que je vais devoir sortir de ma zone de confort, mais je suis enthousiaste, j'ai envie, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de vraiment d'avancer vers ce qui me, vers ce qui résonne pour moi, en fait. Donc ici, on avance, on y va, on s'implique, on s'engage et on va concrétiser. Donc ici, oui, on a de l'ambition et on va y mettre les moyens, on va mettre sa motivation au service de son ambition. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, bien une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons !